Musique Bonjour Dorian. Salut Sylvain. Alors on est ici à Poitiers, c'est ici que tu habites, mais en fait j'ai envie de dire que ta deuxième maison sont un peu les patinoires, puisque tu es agent sportif et en particulier dans le milieu du hockey sur glace. Oui, je me balade pas mal dans toutes les patinoires de France, et surtout de l'ouest on va dire, pour le moment. Et voilà, on s'y croise avant, et à Tours par exemple, et ailleurs, ou à Cholet. C'est vrai qu'on s'est vu pas mal autour des patinoires. Alors pour expliquer un peu aux gens qui connaissent mal ce métier, et puis d'autant plus dans le hockey sur glace, tes activités sont très variées en fait, tu t'occupes de mettre en avant les joueurs évidemment, de leur trouver des clubs, mais aussi après de gérer tout un tas de choses, d'interface avec les clubs en fait. Oui, je peux retrouver un club dans un premier temps, et ensuite je vais souvent les problèmes qu'il peut y avoir dans les clubs, de paiement, de non-paiement, le problème d'entendre avec un coach aussi, ça arrive. Des fois je fais un peu le psy quoi, où je parle à l'un, parle à l'autre pour qu'ils se comprennent, des fois ils ont un peu, des fois du mal à se comprendre des fois, ou ils veulent pas, mais des fois c'est pas forcément évident ça. Il te faut un module de traduction alors, un peu ? Un peu, c'est un peu ça ouais. Un peu de diplomatie quoi, c'est un peu de la politique parfois. Alors c'est important à dire que tu es diplômé, il faut un diplôme pour exercer officiellement le métier d'agent en France, et dans le hockey en particulier, vous êtes assez peu de diplômés et actifs, on peut presque dire qu'en ce moment, tu es pratiquement le seul en tout cas à être très actif sur le marché français. Ouais je pense qu'on est deux je crois, officiellement, à travailler. Après je pense que j'ai une bonne partie du marché, avec mes partenaires, enfin voilà, licenciés, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrences non licenciées, et la FED je pense qu'elle est pas assez active à mon goût pour au moins les calmer les autres, ou qu'ils passent par un autre moyen pour mettre les joueurs dans son marché français. Alors toi au niveau des joueurs que tu as sous ta coupe, dont tu t'occupes, tu as une majorité de joueurs français quand même, ou tu as pas mal d'étrangers, des joueurs de l'Est, des joueurs nord-américains ? Je pense que c'est pas trop mal réparti, j'ai une bonne partie de français, ou de jeunes français à en devenir, quelques tchèques, quelques canadiens, parce que j'ai des partenaires canadiens avec moi aussi, donc voilà, qui eux respectent la règle et passent par moi, pour mettre les joueurs ici, alors qu'il y a plein d'autres concurrents qui font un peu n'importe quoi, et après ils m'appellent moi pour résoudre le problème, alors qu'ils ont essayé de me chanter juste avant. Ouais c'est ça, c'est qu'on parle de professionnalisation du hockey français de manière générale, ça doit aussi concerner évidemment les contrats des joueurs à tous les niveaux, et puis leur protection, et puis le métier d'agent, parce qu'en fait il y a beaucoup d'agents qui s'improvisent en fait en France. Ouais, j'ai pas mal de discussions avec le syndicat des joueurs, et du coup ils veulent mettre en place un contrat pour la Magnus au moins, voire peut-être pour la D1, ou tout sera marqué sur le contrat, l'agent qui intervient, licencié, parce que les instruments, il faut se passer par un agent licencié, et parce que voilà, cette concurrence elle n'est pas toujours super loyale. Si quand il y a un problème, ils se retrouvent toujours vers ceux qui peuvent les aider, et dans ces cas-là, c'est pas, enfin voilà, moi je ne rends pas des services à des gens avec qui, enfin si c'est pas honnête, si ils ne sont pas corrects avec moi, et pas corrects avec le club, c'est facile des fois de passer à l'envers. Mais je pense que la FEDE, elle devrait être un peu plus sévère, au basket ils sont hyper sévères avec ça, et les autres agents ils sont coupés directs, procédés, enfin voilà, ça rigole pas. L'idée c'est aussi de sensibiliser les joueurs sur ce métier, et de leur dire que, oui certes ça leur coûte un peu d'argent, mais qu'il y a une raison pour ça, et qu'ils sont protégés derrière, que leurs intérêts sont servis. Ouais, parce que moi je retrouve les clubs, après il y a le service après-vente, des fois je passe plus de temps à résoudre le problème qu'à le placer dans le club forcément, donc des fois, le service toute l'année, je viens le voir, enfin je parle avec lui pour savoir ce qu'il veut, avec le club ce qu'il pense de lui aussi, parce que des fois il y a deux opinions différentes, et puis voir comment ça peut évoler, enfin c'est un projet de vie je pense, des fois on n'est pas juste là pour les signer, enfin s'arrêter là c'est un peu dommage. Des fois il y a des joueurs qui ont des projets sur le long terme, et du coup ça avance parce qu'ils savent où ils veulent aller, et du coup on les aide dans cette direction, et du coup les contrats sont mieux, ils sont plus crédibles pour les clubs, enfin voilà, il faut donner de la crédibilité quoi. Alors on imagine que la précarité financière de beaucoup de clubs français, notamment, ne doit pas être simple à gérer pour toi, parfois il faut sûrement gérer des problématiques, on a vu Epinal, c'est des clubs qui disparaissent, qui ne payent pas forcément toujours les joueurs en temps et en heure, ça c'est vraiment usant, éreintant de s'occuper de tout ça ? C'est parfois, oui, c'est parfois fatigant, parce que là c'est du travail des fois presque pour rien, enfin des fois tu peux quand même pas faire grand chose, quand tout club il dépose, après il faut essayer de plutôt mesurer le risque avant d'y avoir signature je pense. Et là-dessus je pense que aussi la FED, enfin pour les agents licenciés, ils pourraient nous aider sans forcément nous donner les chiffres, mais nous donner, je ne sais pas, des clubs plus ou moins sûrs, enfin je ne sais pas, mettre des codes couleurs, je n'en sais rien, faire des trucs pour qu'on ait, enfin, qu'ils s'engravent aussi par rapport à ça, parce que les clubs sont vérifiés, validés ou pas, mais ils le savent déjà en amont je pense, enfin, ils ne sortent pas ça au mois de juillet. Alors un contrat de joueur, c'est complexe, on sait qu'il y a un salaire, évidemment une partie salaire, il y a une partie d'avantages, de nature, etc., voiture, appartement, etc., il faut être très pointilleux sur toutes ces questions-là, que tout soit bien déclaré à tous les niveaux. On reprend Magnus, je pense que ça commence vraiment à se professionnaliser, donc j'espère qu'à l'avenir, il y aura un contrat pour tout le monde, comme ça, il n'y aura pas de... que ça soit pour la durée, que ce soit 8 mois, 9 mois, parce que ça, c'est toujours un problème aussi, qu'il faut expliquer aux joueurs, parce que la loi a dit qu'il faut faire 9 mois maintenant, pour les joueurs, mais le problème, c'est qu'il y a plein de clubs qui marchent à 4 à 8 mois, et d'autres qui marchent à 9, alors ceux qui marchent à 8, ils sont contents, parce qu'ils ont un chômage de plus, un mois de plus, enfin voilà, après, des fois, c'est toujours un problème, il faut toujours expliquer aux joueurs pourquoi les clubs font ça, alors qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord, la Fédé, c'est 8 ou 9, mais enfin, qu'on se mette d'accord. Oui, surtout qu'avec la loi, ce serait presque 12 mois maintenant, mais il faut qu'il y ait un accord de branche, en tout cas, qui soit trouvé, pour que tout le monde y trouve son compte, évidemment, on imagine que tu vas participer aux échanges avec l'association des joueurs, avec la fédération, pour trouver le meilleur compte promis. Oui, parce que je suis à la commission des agents, et du coup, je travaille pas mal avec le syndicat aussi, donc voilà, pour trouver des trucs cohérents pour tout le monde, et pour que les joueurs soient couverts, et que les clubs aussi y trouvent leur compte, quoi. Alors, tu as des demandes très précises des clubs, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils axent beaucoup sur le profil technique, tactique du joueur, sur le CV du joueur, c'est difficile parfois, j'imagine, de connaître la mentalité d'un joueur, d'un mec que tu connais pas directement ? Des fois, c'est pas simple, après, moi, je suis assez instinctif, des fois, à force de parler, de les voir, un truc comme ça, j'arrive à cerner à peu près la personnalité, et après, c'est très aléatoire, mais... Et puis, des fois, on a des surprises, des bonnes, des fois, et puis des fois, des mauvaises. Enfin, même pour moi, c'est des fois, du coup, que le mec est sympa, et bien, en fait, c'est pas le cas. J'ai quelques exemples que je pourrais donner, mais... Alors, c'est quoi la partie que tu jugerais la plus intéressante dans ton travail, et puis peut-être celle qui est la plus pesante, la plus ennuyeuse, ou la plus compliquée à gérer ? Moi, ce qui est sympa, c'est quand les joueurs, ce qu'ils disaient tout à l'heure, qu'ils ont un projet, tout comme ça, et que du coup, tu les prends, je sais pas, 20 ans, et que tu les emmènes jusqu'à 30 ans, en leur disant, enfin, tu peux leur donner plein de services. Moi, dans mon téléphone, j'ai plein de numéros pour plein de choses, donc... Après, il y a des joueurs qui n'utilisent pas forcément les gens comme ils le devraient, quoi. Je pense qu'il y a plein de... Enfin, on peut faire plein de trucs pour eux, il faut juste qu'ils nous fassent confiance et qu'ils parlent, quoi. C'est des fois, ils osent pas... Enfin, ouais, nous donner leur vrai truc, enfin, ils se casent derrière un truc. Moi, j'aime bien savoir le pire défaut du joueur, comme ça, je suis tranquille quand j'appelle quelqu'un, moi, je sais ce qu'on va me dire en début, et après, une fois que ça s'est réglé, on m'en parle plus, quoi. C'est des fois, quand on ne dit pas le petit problème qu'il y a, après, il ressort tout le temps, et après, le joueur, il va râler parce que, ouais, t'as pas trouvé le club, ouais, mais si tu m'aies dit ça, j'aurais peut-être été plus vite. Ouais, c'est un petit milieu, quand même, le hockey français. C'est vrai que les infos circulent plus ou moins bien, mais vite, en tout cas. Vite, ouais, des fois plus vite qu'il faudrait. Même dans ton métier, à toi, c'est important d'être toujours en dialogue permanent avec les managers, les entraîneurs, les dirigeants de club. Moi, j'ai bien savoir ce qui se passe. Après, chacun me raconte ce qu'il veut, mais au moins, quand je connais les personnes à qui je parle, on se connaît un peu tous, les entraîneurs, tout comme ça. Ouais, j'ai une idée de ce qui va se passer, et puis voilà, tout le monde, quand on est dans le même panier, on ne va pas non plus se tirer des bâtons dans les roues. Si on peut se rendre tous service, on va le faire, quoi. Alors, l'avenir du métier d'agent, c'est d'être pluridisciplinaire de plus en plus, en tout cas, de s'associer les talents d'autres aussi, et de travailler dans divers domaines. On en a même parlé tous les deux, on peut le dire en toute franchise, d'ailleurs, pour la partie communication, qui est importante, aussi pour toi, pour l'image, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a le bien-être, le matériel, les forfaits de téléphone. Il y a beaucoup de choses, potentiellement, dont on peut s'occuper pour les joueurs. C'est ce que je disais, tout à l'heure, après, on peut s'occuper de quasiment de tout, comme aux États-Unis. Après, on n'est pas encore là en France, parce que c'est nouveau, le métier d'agent. Déjà, les joueurs, ça fait 4-5 ans qu'ils connaissent. Au début, ils ne savaient pas trop ce que c'était un agent. Ils avaient toujours peur qu'on les arnaque ou tout comme ça, alors que ce n'est pas le cas. On est plutôt là pour rendre service, et du coup, trouver plein de services pour eux, pour améliorer leur niveau de jeu, pour améliorer, et qu'ils n'aient pas de grandes choses à s'occuper, juste à jouer au guet, à performer, et du coup, faire monter leur valeur aussi. C'est sûr. Et alors, par rapport à ta carrière personnelle de joueur, tu n'as pas beaucoup joué au plus haut niveau, etc. Ça t'est répondu des fois ? On te parle de ça, on te dit qu'on ne te connaît pas, on ne connaît pas ton nom, tu n'as pas vu jouer, etc. C'est un truc qui joue ou pas du tout, finalement ? Moi, je suis parti, je vais jouer un petit peu à Poitiers, ici, donc voilà, en D3, en D2. Après, j'ai jamais été un grand joueur. Après, je pense que c'était peut-être un défaut, les premières années, quand il y avait John Zickel et Stéphane Bay, ici encore, je ne suis même pas sûr, parce qu'en fait, eux, ils avaient leur marché déjà directement. Moi, je suis arrivé par la petite porte en bas. Moi, j'étais dans les patinoires, et du coup, j'ai vu tous les joueurs, et puis, à force de faire comme ça, j'en ai récupéré plein. Après, des fois, c'est bien d'avoir concurrence aussi. Moi, je pense que quand tu es trop seul, des fois, ce n'est pas forcément mieux. Donc, la concurrence, c'est quand même bien, parce qu'on s'étalonne vers le haut. Je préfère ça comme ça. Il y a beaucoup de travail de terrain, c'est l'essentiel, ça. Beaucoup de kilomètres, et beaucoup de temps au téléphone aussi, forcément. Ouais, quelques kilomètres, un peu de téléphone, et puis, après, il faut regarder, ouais, se faire un avis tout seul aussi, parce que des fois, les entraîneurs, ils donnent leur avis, mais ce n'est pas toujours objectif, parce que c'est... Enfin, eux aussi, ils sont comme les joueurs, pour moi. Ils peuvent sauter à leur siège, ils peuvent sauter exactement pareil que le joueur, donc des fois, ils ne sont pas... Ils vont râler sur un joueur, parce que c'est pour se sauver eux, ou le joueur, il va râler sur l'entraîneur pour se sauver lui. Enfin, des fois, ce n'est pas toujours... Moi, je préfère regarder tout seul le match, et puis, me faire mon opinion tout seul. Puis, après, je les écoute, parce qu'après, chacun... Je ne suis pas un grand technicien, je connais le hockey, mais je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un entraîneur, ni quoi que ce soit. Ton rôle, c'est évidemment le conseil et l'accompagnement. Pour les joueurs qui nous suivent, etc., ça peut commencer avec des joueurs de... Même des 3, des 2, on va dire, quand il commence à y avoir des clubs qui investissent un petit peu sur leurs joueurs ? J'en mets un petit peu partout. Enfin, dans toutes les divisions en France, j'en ai mis un peu partout. Donc, après, ouais, après, je te dis, ça dépend du projet, il faut que... C'est un travail d'équipe, quoi. L'agent, il n'est pas là juste pour trouver le contrat et prendre barre. Enfin, pour moi, on est dans le club. Après, on voit ce qui se passe dans le club, on voit ce qu'il veut faire, on voit s'il a besoin de quelque chose. Tu vois des joueurs dans le discours qui te disent autre chose que simplement l'argent, parce qu'on peut dire, c'est certainement le critère numéro un. Ouais, si, quand même. Enfin, l'argent, c'est une chose, mais je pense que tu as certains joueurs qui ont d'autres ambitions. Donc, des fois, ils sont capables. Il n'y a pas que ça. Il y a l'environnement aussi. Tu as des clubs où ils sont bien logés, d'autres qui sont bien logés. Enfin, il y a des retards de paiement. Enfin, je pense que tout l'environnement, c'est important, même pour eux. Des fois, les trucs à côté de l'argent, des fois, je pense que ça les rassure des fois peut-être plus que juste de l'argent. Ils ont tous des contrats. Enfin, voilà, après, un club où tu es bien, forcément, tu vas bien rassurer. C'est un bel appartement, un truc. Alors, les clubs avec lesquels tu dialogues le mieux, est-ce que sont forcément les plus structurés des gros clubs comme Rouen, comme Grenoble ? On peut penser à Amiens, etc. Ou pas forcément ? Tu trouves aussi en D1, en D2, des bons interlocuteurs qui ont peut-être du coup plus besoin de tes services aussi ? Ouais, après, Grenoble, c'est un gros club. Il y a déjà pas mal de choses de faites, quand même. Enfin, je pense que... Après, je pense que, ouais, Grenoble, c'est pour moi un exemple, quand même. Je pense que c'est... Ouais. Ils ont fait les Vosjani pour les gros U20. Enfin, il y a la U20. Enfin, la Magnus, elle est super forte. Ils ont les moyens aussi. Ils ont une belle patinoire et tout, mais... Après, il y a pas mal de clubs plus petits qui mettent des choses en place. Des fois, ça vaut largement. Et aussi, l'ensemble autour du contrat, des fois, est aussi bien. Après, c'est comment c'est vendu. C'est pareil. Enfin, on revient toujours à parler de la communication. Il y a des clubs qui vont communiquer mieux que d'autres. Et en fait, voilà, c'est juste la com qui est mieux. C'est pas forcément... Ouais, ça, du coup, avec le temps, toi, tu sais, à force d'avoir des retours des joueurs que tu connais, qui sont allés un peu partout, voilà, les clubs où ils sont bien entourés, où c'est sérieux, où ils sont payés en temps et en heure, etc. un peu partout. Donc, je sais ce qu'ils recherchent, comment le club, ça va. Enfin, si il y a un profil, ça peut aller là. Même les personnalités. Des fois, il y a un certain, les Artrader, ça passe pas avec d'autres joueurs. Enfin, moi, j'essaie de faire mon petit truc tout seul. Après, je propose mon avis qui peuvent correspondre avant de reproposer tout le monde. Parce que, c'est à mon avis, il faut faire les bons choix. Il faut faire une pré-selection pour eux. Après, ça leur va, ça leur va pas. Après, on passe à autre chose. Alors, tu es amené à échanger avec des agents étrangers, forcément, avec qui tu travailles directement, souvent, la plupart du temps. Tu apprends aussi d'eux, parce qu'on imagine les gros agents québécois, les agents de l'Est, etc. Eux, c'est un autre niveau de finance, de business, etc. Pour eux, ils sont quand même intéressés sur le marché français, pas mal ? Ouais, ça dépend lesquels, mais il y en a qui aiment bien le marché français. Au Canada, il y a quand même pas mal de niveaux d'oeuvre. C'est sûr que, de toute façon, le marché NHL, les gens qui viennent en France, c'est ceux qu'ils n'arrivent pas à placer. Enfin, voilà, c'est pas les mêmes. Après, il y a des petits agents canadiens qui montent et que, du coup, eux sont plus réalistes sur le marché français, quoi. Après, les canadiens, ils vont souvent au forcing, ça y va, ça arrive. C'est une autre façon de négocier. Ouais, des fois, ouais. Donc ça, des fois, c'est pas mal qu'on soit deux, parce que des fois, moi, enfin, d'avoir les deux discours, c'est bien. Des fois, il connaît bien son joueur, moi, je connais les entraîneurs, et du coup, on arrive à trouver le juste milieu entre eux pour que tout le monde trouve son compte. Alors, si on peut se mettre dans la peau d'un joueur, avec agent et sans agent, du coup, qu'est-ce qu'ils risquent, en fait ? Qu'est-ce qu'ils protègent d'un côté et qu'est-ce qu'ils risquent de l'autre ? Je pense que quand t'as un agent, déjà, moi, j'entends tous les bouts de couleur, tout comme ça. Les opportunités, des fois, je les ai même avant que ça soit officiellement sorti. Enfin, voilà, des fois, je sais très bien que ça peut se signer plus ou moins avant. Sans agent, des fois, le problème, c'est que, oui, des fois, les mecs sont dans la jungle et puis, si tu te grilles avec un entraîneur, il faut que ça soit week-appel pour négocier. Des fois, il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Se vendre tout seul, c'est plus facile de vendre quelqu'un que de vendre soi-même, des fois. Alors, tu es bien placé pour connaître à peu près les grilles de salaire, si on peut parler comme ça, de rémunération dans le hockey français. Aujourd'hui, est-ce que tu as constaté au fil des années que ça augmentait ou est-ce que c'est vraiment pas la norme et qu'il y a quelques clubs très structurés qui proposent des bons salaires mais sinon, ça reste quand même compliqué pour un joueur de toucher des sommes genre 1 500, 2 000 euros par mois parce que ça, c'est rare quand même. Ce sont des contrats assez rares ou ça ? Après, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché français, il y a le marché étranger, c'est déjà pas les mêmes marchés. Après, il y a la division. Après, il y a quand même moyen d'avoir des salaires corrects. Après, je ne suis pas sûr que ça s'est monté réellement les salaires. En ces trois dernières années, c'est assez stable. Du coup, ils sont passés à 44 matchs sur Magnus et ça a eu des frais donc les salaires n'ont pas forcément augmenté. Pour que les salaires augmentent, il faudrait la télé. Les droits télé, ça changerait tout. On en revient un peu à la médiatisation, à la structuration du hockey de manière générale. Tu parlais des 44 matchs donc du coup, il n'y a maintenant quasiment plus aucun club de Magnus qui ne joue pas à 4 lignes en tout cas, la majorité du temps. Ça, c'est aussi positif pour placer des jeunes joueurs français qui avant faisaient un peu des bouts de banc et qui n'avaient pas trop leur chance. Oui, il y a 4 lignes. Enfin, bon, ça joue à 4 lignes. Les joueurs français qui veulent accepter d'être sur la 4ème ligne et du coup, d'avoir un rôle peut-être les premières années comme ça mais après, ils jouent et ils progressent en Magnus. Moi, j'ai vu Guyan qui accepte ce rôle et du coup, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont en Magnus et ce n'est plus les mêmes joueurs. Je pense qu'à l'avenir, peut-être qu'après, ils vont peut-être monter sur un autre bloc ou alors être un super joueur de 3ème bloc parce que des fois, c'est super important d'avoir des 3ème blocs qui bloquent les premières lignes en Magnus. Ça se fait quand même beaucoup et au fond, le 3ème bloc est super efficace. On voit Amiens, autre comme ça, Amiens, des choses comme ça, ils ont des 3ème blocs, 3ème, 4ème bloc. Défensivement, c'est super fort. Alors, pour des jeunes joueurs qui forcément sont tout le temps ambitieux, etc., tu peux être amené à leur conseiller, par exemple, de dire prendre la responsabilité en D1, commence à jouer du hockey senior déjà parce que c'est difficile de faire le pas quand même entre les U20 même quand on est dominant en U20 et les seniors, c'est un vrai cap important et difficile à franchir. Je pense que oui, des fois, il faut qu'il faut être patient. Pour réussir, il faut être patient. Une carrière, c'est 10-15 ans. La première année, tu ne vas pas arriver et te mettre devant tout le monde. Les mecs, ils ont de la bouteille. Il faut apprendre. En sport, je pense que tu apprends au moins jusqu'à 25 ans avant d'être vraiment totalement performant. Surtout maintenant. Avant, il y avait des prodiges qui sortaient dans les autres sports à 15-16 ans, mais maintenant, je ne vois plus trop. La maturité, on est en sport, ce n'est pas avant 25 ans. Avant, c'est de la formation. Formation payée des fois, mais formation quand même. Oui, ça peut être parfois, on constate souvent, il peut y avoir un meilleur environnement global en D1 pour un joueur ou un jeune joueur qui a besoin de jouer et d'être mis en valeur sur une belle ligne d'attaque, etc. Ou un joueur peut-être en fin de carrière qui veut une reconversion ou qui se prépare à la suite. Après, il y a des clubs de D1 qui sont pas mal pour ça. Il y a des entraîneurs, en fait. Il y a le club et l'entraîneur qui font que ils vont faire progresser les Français ou ils vont leur donner le temps de jeu qu'il faut. Mais ça, je pense que tout le monde ne le fait pas forcément. Après, des fois, c'est la politique. Comme tu disais tout à l'heure, l'entraîneur a la même pression que les joueurs, donc des fois, c'est même pire. Il fait son travail. Après, il faut faire avec ce qu'on a, avec les moyens qu'il y a dans le club, les moyens qu'il a sur la glace. Tu trouves que c'est un domaine qui doit progresser, le fait de bien gérer études et sports pour les plus jeunes ou formation et sports et puis reconversion pour certains joueurs. Nous, on a vu Xavier Darami à Anglette, par exemple, qui a bien travaillé cette question-là. Je pense que c'est fondamental. Il ne gagne pas des sommes pour se permettre d'arrêter à 35 ans et il n'y a rien à voir derrière. À mon avis, c'est la fait partie des projets. Il faut jouer et en même temps, se former ou y penser. Il y a des trucs par correspondance maintenant. Il y a quand même pas mal de choses à faire pour les joueurs. Dans ton discours auprès des jeunes joueurs, c'est important, ça ? Oui, ça me paraît. C'est le capital. Ils sont tous OK. Tu ne gagnes pas. Après, il faut faire du réseau. Il y a tout un travail derrière. Des fois, les jeunes, ils ne sont pas forcément clins. Des fois, c'est bien d'avoir les parents. Moi, j'aime bien parler avec les parents, des fois, parce que on est deux à avoir le même discours et ça, c'est plus facile. Le joueur, il comprend qu'il va jouer au hockey, c'est bien, il va s'amuser, il va apprendre des trucs et après, il y a toute autre partie à ne pas oublier. Il ne faut pas être à l'abandon quand on voit tout ça. D'Arami, c'est un bon exemple. Il a joué jusqu'à 35 ans et maintenant, il va faire une autre carrière et il aura profité du hockey et maintenant, il va travailler tranquille et puis il y en a d'autres qui sont là. Dans le hockey, il y a du boulot aussi, je pense que ça va se créer aussi. Comme ça se développe, si jamais on a, voilà, ça devient pro, si jamais la télé s'intéresse un jour au hockey, ça créera des emplois aussi et il y aura plein de choses à faire. Je finis toujours mes entretiens en tête à tête avec cette question-là qui est un peu vaste mais qui est très intéressante sur l'avenir du hockey français. À ton avis, quelle doit être la priorité aujourd'hui de développement du hockey ici en France pour qu'on ait de plus en plus la lumière sur ce sport ? Je pense que ça devrait encore plus pro qu'on essaie de devenir de plus en plus pro et que ça devienne vraiment plus qu'un sport. Il faut le mettre en avant, il faut que la télé s'intéresse à ça et vraiment devenir professionnel un maximum parce que des fois, il y a de tout dans les contrats. Moi, je vois de tout, des trucs. Des fois, il y a un peu de tout. Ça s'améliore mais il y a encore du boulot. Parfait. Écoute, Dorian, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que tout le monde a appris des choses sur le métier d'agent grâce à cet entretien et puis peut-être que ça fera naître des vocations, peut-être que ça poussera certains joueurs à passer des coups de fil à se renseigner au moins pour savoir encore un peu plus en détail ce que tu peux être amené à faire pour eux, ce qu'un autre agent pourrait être aussi amené à faire pour eux, cet encadrement, cette sécurité que vous pouvez offrir en tout cas avec ce travail. Donc, je te remercie beaucoup et puis voilà, on va continuer notre périple du Tour de France et puis avec d'autres émissions. Merci beaucoup en tout cas, Dorian. Merci à toi, Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada